Moi, je veux faire ce que je veux avec mon corps. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Tu peux te promener nu dans la rue. Tu peux me montrer tes fesses sur Instagram. Mais tu ne seras jamais la mère de mes enfants. Jamais. Mais ça, on ne te l'a pas dit. Et après, elles sont vénères. Elles font « Comment ça ? Tu dois m'aimer pour ce que je suis ? » Ben non. Qui t'a menti ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a menti ? Qui t'a dit que genre, on devait t'accepter comme tu es ? Ben non. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Et à cliquer sur la coche, tu peux déjà mettre un « j'aime » parce que tu sais que tu vas aimer. Tu es déjà au courant. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de sa chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action et être libre. Et pour ça, il faut de l'oseille, les gars. Donc, il y a deux solutions que je te propose. Tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 24 semaines. Je te montre tout exactement étape par étape. Si jamais tu n'as jamais fait 24 semaines, je ne sais pas pourquoi tu bégailles. Pourquoi tu fais genre comme s'il y a une technique, il y a une arnaque où je vais le faire après. Quelle bouchie tu te dis dans ta tête, c'est incroyable. Donc, ça, tu peux y accéder. Tu es libre de pouvoir y accéder. C'est gratuit. Et pour les gens qui veulent accéder à ma formation Pirate Marketing qui te permettra d'atteindre 5K par mois, c'est une formation qui est 100% financée par ton CPF. Donc, du coup, tu ne sortiras jamais un seul euro de ta poche. Tu ne sortiras jamais ta carte bleue. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien. Aussi, pareil, dans la description, dans les commentaires épinglés. Tu vas en savoir plus. Tu pourras prendre rendez-vous. Et quelqu'un va t'accompagner de A à Z. Si tu as des questions aussi, tu pourras prendre rendez-vous aussi. Et tu pourras poser des questions. Est-ce que j'ai du CPF ? Est-ce que je n'en ai pas ? Est-ce que j'ai... Ok ? Donc, l'idée, c'est qu'on va t'accompagner de A à Z pour pouvoir monter ton dossier et te donner des accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner, les gars. Il n'y a pas de magie. Ok ? Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans le 4h11, dans le quartier des pyramides. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans qu'on voyage. Arrête de trouver des excuses, les gars. Juste passe à l'action, les gars. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. La grosse erreur que les femmes modernes font, c'est le sujet de la vidéo. Alors, je peux faire tout de suite disclameur. Alors, les femmes dont je vais parler dans cette vidéo, je ne parle pas de toutes les femmes. Si jamais tu te sens concerné, à toi de te remettre en question. J'ai envie de te dire. Donc, c'est quoi exactement ? Quelles erreurs font les femmes modernes ? Alors, qu'est-ce que j'entends par les femmes modernes ? C'est plus celles qui sont plus dans un courant féministe, en fait. Même si elles ne se disent pas féministes, féministes. Mais elles suivent la croyance, en tout cas populaire, que les féministes injectent dans la société. Et tout le monde fait comme si c'était normal, comme si ça déchirait, c'est super beau sous le papier. Mais finalement, les femmes n'ont jamais été aussi libres depuis le début de l'humanité. Elles n'ont jamais été aussi malheureuses. Et personne ne se pose des questions. Et personne ne voit le truc gros, le truc qui est en train de venir. C'est gros comme une maison. Moi, je le vois gros comme une maison. Et je te partagerai mon avis par rapport à ça. Tu me diras ce que tu en penses aussi en commentaire. Mais je pense que ça n'ira pas en s'arrangeant pour les femmes modernes. Parce que ce qui se passe, c'est que ce genre de femmes, c'est super depuis que les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Tant mieux. Et heureusement, tant mieux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que chaque action entraîne des conséquences. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, elles veulent prendre des décisions, faire des choses, mais qu'il n'y ait pas de conséquences. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, l'autre jour, j'avais fait une vidéo où je parlais que ce n'était pas un avantage pour un homme de se mettre avec une femme qui avait déjà des enfants. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est juste un constat. Il n'y a pas forcément d'avantages. Est-ce que je pense que ce n'est pas possible que ça se passe bien ? Oui, puisque je suis issu de cela. Mais je parle d'une manière générale. D'une manière générale, ce n'est pas un avantage pour un homme. Et après, il y a des femmes qui n'étaient pas contentes. Donc, elles ont le droit de ne pas être contentes. Ce n'est pas le souci. C'est juste, moi, ce qui me choque, c'est que 80% des séparations sont, en tout cas des divorces. Alors, je ne sais pas quand ils ne sont pas mariés, comment ça se passe. Mais les divorces sont engagés par les femmes. Ce n'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau. Tu as juste à taper sur Google. Et ce qui se passe, c'est que peut-être avant, il n'y avait pas autant de divorces. Tu vois, je crois que dans les années 70, tout ça, il n'y avait pas autant de divorces. C'est au fur et à mesure, quand les femmes commencent à se dire, en fait, je fais ce que je veux, je travaille, je n'ai plus besoin de l'homme, etc. Mais il y a un point qu'elles n'avaient pas capté. C'est qu'en fait, quand tu divorces comme ça, après, quand tu as déjà une trentaine, le deal que tu as fait à 23 ans, tu ne le feras pas à 35 ans. Ça, c'est sûr et certain. Ton meilleur deal, tu le feras dans ta jeunesse, en tout cas pour les femmes. Tu vois, parce que leur pic, il est à 23 ans. Pareil, ça aussi, tu as juste à chercher sur Google et tu ne verras, je ne sors pas des chiffres comme ça de mon chapeau. Et donc, ce qui se passe, c'est que les meufs, parce qu'il n'y a plus de chocolat dans le frigo, elles divorcent ou parce qu'elles ne se sentent pas bien, etc. Il ne vient pas me sortir le truc, ouais, non, mais ici, ouais, qui est super, parce qu'il y avait un commentaire comme ça, je trouve ça ridicule. Ouais, il est parti, ouais, en gros, il nous dit, retournez avec vos... Parce que moi, ce que j'avais dit, parce que justement, il faut que je te mette le contexte, moi, j'avais dit, moi, ce que je conseille, ça, c'est mon avis, après, tu fais ce que tu veux. Moi, ce que je conseille, c'est que les femmes qui ont des enfants, le meilleur homme pour pouvoir élever ses enfants va être le père de tes enfants. Au lieu de chercher un autre père par substitution, une famille réunie sera toujours mieux. Après, elle dit, ouais, ça veut dire qu'il faut retourner avec le gars qui veut te tuer. Je n'ai pas besoin de le dire, ça. C'est un cerveau, tu sais qu'il ne faut pas retourner quelque part où quelqu'un veut te tuer. Mais souvent, ce n'est pas ça. Souvent, c'est parce qu'il t'a trompé, etc., etc. Donc, ça, ce n'est pas un secret. On le sait que pour les enfants, le meilleur, c'est qu'il y ait ses deux parents. Pour pouvoir faire les enfants les plus patates possibles. Donc, moi, c'est ce que je conseille, c'est ce que je dis, c'est thérapeute, pardon, réconciliation, et puis on repart. J'ai oublié, pardon, guérison, réconciliation, et après, on repart. Alors, voilà, moi, ça, c'est mon conseil. Bref, tout ça, bref, ça, c'était la parenthèse. Mais ça, pour dire qu'en fait, les meufs, elles veulent prendre des décisions. Enfin, ce genre de meufs, elles veulent prendre des décisions, mais elles veulent qu'il n'y ait aucun impact derrière. Parce que ce n'est pas de leur faute. Elles disent, ouais, mais attends, mais si tu es relou, il n'y avait pas de chocolat dans le frigo. OK, c'est cool, tu as le droit de faire ce que tu veux. OK, tu te barres, mais après, sache qu'il y a des conséquences. C'est la vie, il n'y a pas de bien. Tu ne pourras pas changer la vie, en fait. Tu ne pourras pas changer la biologie, tu ne pourras pas changer. Ça fonctionnera toujours comme ça. Donc, oui, quand tu arrives sur le marché du célibat à une trentaine d'années, et tu as déjà deux enfants, ou je ne sais pas, tu n'es pas forcément une cheppe, tu n'es même pas un peu en surpoids, etc., mais tu vas galérer. Et souvent, en plus, les femmes, elles confondent, en fait, l'attraction qu'elles ont. Ça veut dire les gars qui veulent juste du sexe avec elle, avec les gars qui veulent vraiment une relation avec elle, qui veulent vraiment lui passer la bague au doigt. À partir du moment où la femme n'appelle la bague au doigt, ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'une femme qui est à peu près vite fait va pouvoir même attirer des gars qui sont à haut niveau. OK, donc, pourquoi ? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais, en tout cas, une femme qui est même moyenne, elle pourrait attirer un gars qui est un 8, par exemple, qui va peut-être juste mettre un coup pour parler vulgairement, et qui va peut-être plus revenir, etc. Donc, du coup, la femme, elle se dit, ah, ça veut dire que j'ai encore accès. Donc, en fait, elle se fait carreau dans tous les sens. Et au final, c'est elle qui va en souffrir. Et ce qui fait que, du coup, j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je regardais un podcast avec, comment il s'appelle ? Cam Newton. Donc, c'est un joueur de la NFL qui est super connu. Et elle a fait un podcast avec la fameuse Brittany Winner, qui, c'est même pas quand elle parle à ma gaffe, c'est que je me dis, mais en fait, elle ne se rend pas compte, en fait. En fait, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Donc, si je peux aider quelques filles qui regardent la vidéo et que tu ne veux pas se faire carotte par ce genre de femme qui… Ça sonne super beau, en fait. Ça sonne super bien dans ce qu'elle dit. C'est beau sous le papier, mais ce n'est pas la réalité, en fait. Et du coup, elle va le comprendre au fur et à mesure. Elle va le comprendre au fur et à mesure. Donc, Brittany Winner, si jamais tu sais pas c'est qui. En fait, en gros, c'est une IG model. Là, elle doit avoir, je pense, 30 ans ou tout comme ça, 31 ans. C'est une baby mama, donc elle a un enfant d'un joueur de NBA avec qui elle était. Après, le gars ne l'a jamais marié et après, ils ont eu un enfant et elle s'est séparée parce que ça n'allait pas, elle ne se sentait pas bien, etc. Ça n'allait pas, OK ? Et ce n'est pas l'homme qu'elle voulait, OK ? Mais ça, ça m'aperçoit après avoir eu un enfant. Souvent, on aime bien mettre la faute sur le gars. Ouais, pourquoi tu fais des enfants ? Mais toi, pourquoi tu acceptes d'avoir des enfants ? Parce que ça va être après un problème pour toi pour pouvoir retrouver un autre gars. Ça ne va pas être un avantage. Et du coup, Cam Newton, parce qu'on connaît tous quand même Brittany Winner, donc elle est super bonne, il n'y a pas de problème, elle est super belle. Ça, ce n'est pas un souci, OK ? Mais ce qui se passe, c'est quand même dans toute sa vingtaine, là où elle ne percute pas, c'est que dans toute sa vingtaine, elle n'a même pas réussi à se faire marier. C'est-à-dire que là où elle était à son pic, elle n'a pas réussi. Elle doit avoir 30, 31 ans avec un enfant. Et elle continue à faire la meuf, genre comme si tout va bien se passer, il n'y a pas de problème, je vis dans ma vérité, etc. OK, donc du coup, il lui demande, Cam Newton, quel genre de gars tu veux, tu vois ? Quel genre de gars tu recherches ? On sait très bien ce qu'elle recherche, hein ? Mais elle veut faire genre, tu vois ? On sait très bien qu'elle veut un gars qui est grand, qui est forcément une star parce que c'est dans ce milieu-là qu'elle vit et qu'elle doit attirer des gars comme ça pour du sexe. Donc elle veut des gars ou des joueurs de NBA ou des... Enfin, que des gars fémousse, quoi, tu vois ? Bref, elle fait genre, non, moi, je ne suis pas intéressé. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit honnête. Elle a dit ça. Elle a dit juste un gars honnête et gentil. Mais arrête de mentir, Britney ! Si jamais c'était le cas, tu en as plein dans tes DM, des gars comme ça. Il y a plein de gars qui accepteraient de rien dire et d'être ton bêta pour rien, mais ce n'est pas ce que tu veux. Donc arrête de mentir, Britney ! Tu as plein de gars dans la friendzone qui seraient honnêtes toute leur vie avec toi et pourtant, ça ne t'intéresse pas. Donc on sait très bien qu'elle veut un alpha. On sait très bien qu'elle veut un gars qui a l'ambition, qui a un leadership, qui fait grave de l'argent, qui est connu en plus sûrement. Elle veut tous les trucs ambitieux, spontanés, tout ce que tu veux, tu vois. C'est ça, c'est tout ce que toutes les femmes veulent. Et surtout qu'elle, vu qu'elle est belle, etc. Elle se dit, forcément, il n'y a aucun problème, moi, c'est ce que je veux. Mais là, elle fait genre, ouais, je veux un gars honnête. Déjà, arrête de mentir, déjà. Bref, après, on continue. Elle dit, un gars, je veux un gars qui va accepter que tout le monde, donc tout le monde dit qu'il est un bêta d'être avec elle. Parce qu'elle, son truc, ça veut dire qu'elle dit, par exemple, je vis dans ma vérité et moi, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je vis juste dans ma vérité. Donc, elle, en gros, son principe, c'est qu'elle veut continuer à twerker en étant une maman, à twerker sur la table, à montrer ses fesses sur Internet. Et le gars doit accepter, en fait. Elle veut, genre, ne pas être forcément une femme traditionnelle, mais elle veut un gars traditionnel, évidemment. En fait, elle veut faire tout ce qu'elle veut, en fait, mais que les gars, ils acceptent. Mais non, Britney, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Moi, c'est les femmes, oui, chacun, puisque comme les publicités, les femmes, moi, je veux faire ce que je veux avec mon corps. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Tu peux te promener nu dans la rue, tu peux montrer tes fesses sur Instagram, mais tu ne seras jamais la mère de mes enfants. Jamais. Mais ça, on ne te l'a pas dit. Genre, et après, elles sont vénères. Elles font, comment ça ? Tu dois m'aimer pour ce que je suis. Ben non. Qui t'a menti ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a menti ? Qui t'a dit que, genre, on devait t'accepter comme tu es ? Ben non. C'est le pire conseil que tu peux donner à quelqu'un. Soit comme tu es, les gens, de toute façon, doivent t'accepter comme tu es. Non, ce n'est pas vrai. Si jamais tu es fainéant, tu ne veux pas bouger, tu ne veux pas aller travailler, tu es en surpoids, tu passes toute ta journée à rien faire sur ton canapé à regarder Netflix, je ne pense pas que le conseil, c'est soit comme tu es, et de toute façon, elle doit t'aimer comme tu es. Ce n'est pas vrai. Pourquoi pour les femmes, ça serait différent ? C'est la même chose, en fait, ça remet au même. Donc, elle, elle veut tout arquer, elle veut faire tous ses trucs, etc. Faire la batch sur Instagram, sous les réseaux, avoir une grande bouche, écrire des livres en disant le nombre de gars avec qui elle a couché, et puis après, elle voudrait un gars, genre, traditionnel, qui accepte tous ses déboires, tout son corps qu'elle exhibe sur Internet, et elle veut un alpha. Et elle se dit, et elle se dit, il y a bien un gars que je vais rencontrer, genre, elle vit dans une fantaisie, quoi, une fantaisie, tonton, un fantasme, sa vie, sa vie, c'est un fantase. Je lui dis, mais comment une meuf comme ça, elle peut avoir autant de poids, de paroles comme ça sur Internet, elle ne se rend pas compte ou quoi de ce qu'elle raconte ? Elle vit dans un fantasme. Elle se dit, il y a un gars, genre, un 8, un alpha, qui va aller prendre une meuf qui a montré son cul sur tout Internet, qui parle super fort, qui dit que je ne veux pas être une meuf traditionnelle, je veux juste danser la bachata et me sentir bien, qui doit être prêt à devenir, que tout le monde pense que c'est un bêta, assumer la réputation que le gars a un bêta d'être avec elle, c'est juste mathématiquement impossible, en fait. Donc, elle croit que le normal, ça n'existe pas, ça, les gars. Tu ne transformes pas un alpha en bêta, ça n'a même pas de sens, toute façon, il y a trop de choix. Elle a un enfant, elle a plus de 30 ans, il a fait ça maligne. Je me dis, mais tu ne te rends pas compte ou quoi ? Le gars qu'elle recherche, en plus, elle recherche des gars fait mousse. C'est même pas... Déjà, les gars fait mousse, c'est encore un autre délire, c'est-à-dire que le statut est encore plus élevé. Elle a fait des gars de l'NBA, des gars de l'NFL, etc., qu'elle n'a même pas réussi à avoir, ça veut dire avoir une bague, être mariée, elle n'a même pas réussi à, pendant toute sa vingtaine, elle n'a même pas réussi à en avoir un, elle a réussi à être la mère d'un joueur de NBA qui était un petit jeune. Ça veut dire que lui, il découvrait la vie, il venait d'arriver, il s'est dit, putain, elle est trop bonne, il s'est fait carotte. Mais tous les autres ne se sont pas fait carotte. Il y a eu du monde qui est passé. Donc à part Kanye West, qui est assez fou pour accepter, genre, de prendre des meufs qui ont montré leur fait sur Internet pour en faire la merde de ses enfants, Kanye, c'est un ouf. Même si j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a accompli dans la culture musicalement et businessment parlant, il faut respecter. Mais dans les trucs de... Kim, maintenant, on a oublié un petit peu, mais quand même, à l'époque, c'était ouf. Kim, c'était un peu une meuf, un peu comme Brittany Riner. Elle allait de gars, du joueur de NFL, un joueur de NFL. Personne ne voulait en faire de la merde de ses enfants. OK ? Donc, il n'y a que Kanye qui peut faire ça. Mais par exemple, tu ne verras jamais un Jay-Z faire un truc comme ça. Voilà. C'est ça la différence. Donc Brittany, elle veut avoir un Jay-Z qui accepte toutes ces conneries. Enfin, genre, qu'elle continue à faire ce qu'elle veut de sa life. Parce qu'elle le dit. C'est-à-dire que moi, après, quand on est en relation, il faut qu'il m'accepte comme je suis. Moi, je continuerai toujours à ne pas être traditionnel, à faire mes trucs, à montrer mes fesses. C'est trop cool, c'est marrant et tout. Tu ne te rends pas compte. Et quand on lui dit du coup, le gars lui dit en plus, c'est super pertinent. Il dit du coup, tu as déjà pensé à dater un gars qui est normal ? Ça veut dire, pas un gars d'Instagram avec un, je veux dire, vérifié, pas une star, juste un gars normal. Tu vois ? Elle a dit, ouais, non, mais j'ai déjà dater des avocats, des athlètes, et même des gens normaux, etc. Et non, ça n'a pas fonctionné, ça ne change rien. Arrête. Déjà, comment ça se fait que dans tout le nolo, il n'y en a pas un qui t'a marié dans toute la vingtaine ? Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas, tu vois ? Parce que résultat, 30 ans, un enfant est tout seul, pas marié. Alors que tu es super belle, enfin, tu es super belle, tu es bonne, tu es belle. Comment elle s'est organisée ? Et elle croit qu'elle va avoir l'attraction comme ça des hommes pendant toute la... Genre 30 ans, 40 ans, normal, tu vois ? Non, là, ça va se décliner. Déjà, elle le dit, elle l'a même dit. Là, elle a dit, en ce moment, au dating, il y a moins, tu vois ? Bah oui, entre tout ce que tu dis sur Internet, tout ce que tu as écrit dans ton livre, qui est-ce qui va aller venir là pour... Tu sois la mère de ses enfants ? En plus, il faut qu'il soit mettant un beau-père. Et là, après, là, quand elle a fait, à un moment donné, elle pose une question à Kem. Elle dit, ouais, pourquoi les gars ? Parce que lui aussi, je crois qu'il a plusieurs enfants, je crois... Il a des bébés mamas, quoi. Je crois qu'il y a deux enfants. Bref, elle lui dit... Parce qu'à un moment donné, elle parle de futur. Futur, je crois qu'il a 50 000 bébés mamas. Je ne sais même plus combien il en a. Et genre, elle lui dit, ouais, pourquoi vous, les gars, genre, vous faites des enfants sans marier la femme ? Et en fait, ce que je trouve super intéressant dans sa question, c'est qu'à aucun moment donné, elle se remet en question. Pourquoi tu as fait un enfant avec un gars qui ne t'a pas passé la bague aux doigts ? C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui décides de naître ou pas. Si tu veux, tu peux avorter. Donc, pourquoi tu fais des enfants... Pourquoi tu fais un enfant, Britney, avec un gars qui est beaucoup plus jeune que toi ? Donc ça, ce n'est pas un souci d'âge, de gars. On s'en fout de l'âge. Mais ça veut dire qu'un gars, tu sais, bon, est-ce qu'il est vraiment conscient du truc ? Il ne t'a même pas marié, rien. Pourquoi tu fais un enfant ? Pourquoi tu acceptes de garder l'enfant ? Parce que l'homme... Parce qu'en fait, quand elle pose cette question-là, c'est genre comme si c'est la faute du gars. En fait, si la meuf, elle ne veut pas avoir d'enfant, elle n'a pas d'enfant. L'homme, une fois qu'il a fini, il n'a plus aucun pouvoir. C'est la femme qui décide à la fin si jamais elle accouche ou pas. Si jamais elle avorte ou pas. Donc la question qu'elle doit se poser, c'est pourquoi les femmes qui ne sont pas mariées acceptent d'avoir un enfant avec une relation temporaire ? Mais non, mais genre, elle veut essayer de faire un genre, c'est la faute du gars, en fait. Donc voilà où on en est avec toute cette croyance de genre que les féministes, en fait, véhiculent dans la société. Et ça va aller mal. Parce que par exemple, Brittany Winner, franchement, ça va être chaud. Moi, je pense qu'elle va être malheureuse. Ça, c'est mon opinion. Pourquoi elle va être malheureuse ? Parce que le marché du dating, forcément, elle n'aura plus autant de demandes, en tout cas, pour les relations vraiment long terme. Elle a fait la fine bouche pendant toute sa vingtaine. OK ? Et là, en plus, plus ça va, plus elle va être exigeante. Tu imagines ? Et comme les femmes sont hyper gammes, elles gagnent pas mal d'argent. Donc elle va vouloir un gars qui a un haut statut. Mais un gars de haut statut, à part faire du sexe avec elle, elle ne va jamais la prendre. Il va vouloir prendre une femme qui est quand même un peu plus pure, quand même, non ? Elle a montré ses fesses et tout son truc. Donc voilà l'erreur que les femmes modernes font, c'est de faire comme si elles peuvent faire des choix. Mais, genre, elles doivent avoir aucune conséquence. Elles doivent avoir aucune conséquence. Non. Je veux faire ce que je veux et tu dois m'accepter comme je suis et c'est pas ça. Mais non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Donc mon avis par rapport à toutes les femmes modernes comme ça, là, qui suivent la croyance des féministes, c'est que ça va très mal aller parce que dans le futur et qu'elles vont finir toutes seules avec un chien. Parce que c'est le même genre de femme qui, genre, se dit, ouais, qui se focus toute sa vingtaine, par exemple, à faire du business ou à faire une carrière. Ça, c'est plus aux Etats-Unis, je pense, mais je pense que le moment il arrive quand même aux States. Aux Etats-Unis, par exemple, les meufs, elles se focus sur leur carrière et elles disent quand j'aurai 30 ans, je chercherai l'homme que je veux. Comme si, genre, l'homme, il t'attend. Quand t'as 30 ans, il arrive. Je suis là. Non, ça marche pas comme ça. Donc, pendant toute leur vingtaine là où elles sont à leur pic, elles couchent à droite, à gauche, elles ont des gars comme ça, vite fait, machin. Et après, quand elles arrivent à 30 ans, elles disent « Ah, ben c'est bon, je suis décédé. » Ouais, mais attends, le temps de trouver un gars, machin, en sachant qu'à 30 ans, biologiquement, pour avoir des enfants, la déclinaison, elle commence, tu vois. Donc, naturellement, un gars, par exemple, qui a 30 ans, par exemple, si elle a 30 ans, la femme, le gars, elle va viser quoi, les 35, un gars qui a 40, un truc comme ça. Mais ces gars-là, ils ont accès à des femmes qui ont 25 ans. Quand t'as 30 ans, t'as en compétition directement avec des femmes qui ont 25 ans. Alors, si en plus, au passage, dans tout ton truc, t'as eu un enfant, tu vois, en fait, elles font leur vie, elles sont fous carottes par le truc des féministes et c'est elles qui vont en pâtir. Et en sachant qu'au final, la femme, parce qu'elle se focus toute sa vingtaine sur comment faire de l'argent, créer une carrière, alors qu'en vérité, ce qui t'intéresse et là où tu trouves ton bonheur, c'est dans le fondement d'une famille, contrairement à l'homme. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Là, c'est vraiment ouvert parce que là, je t'ai donné mon opinion. Si tu peux mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche parce que cette formation est 100% financée. OK ? T'as tous les détails. De toute façon, en description, tu cliques et t'auras toutes les infos. OK ? Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. il y a eux et il y a nous. Et en tout cas, si t'es une femme qui regarde cette vidéo, même si ça ne fait pas plaisir ce que je viens de dire dans la vidéo, je peux t'assurer que tu ferais mieux de prendre conseil. Tu ferais mieux de prendre conseil. C'est même pas un truc que je dis ouais, c'est bien, c'est pas bien. C'est juste des faits. OK ? Et comme ça, en fait, l'impact, on ne le voit pas encore trop mais il y a plein de femmes qui vont se retrouver seules. Elles vont finir seules. Elles vont finir seules. Parce que c'est nouveau. C'est un phénomène nouveau. Donc les conséquences, on ne les voit pas encore. Ça commence. On commence à avoir les conséquences un peu là. Bref.